L'Atlas des zones d'activité est un outil cartographique développé par le département de l'Ain dans le cadre du réseau foncier de l'Ain. Cette application s'appuie sur différents jeux de données, des données foncières, CADAS, POS, PLU notamment, des données économiques issues de la base de données d'entreprise de la CCI ainsi que de la base de données géosirène. L'ensemble de ces données nous permet d'appréhender le contexte géographique et économique des zones d'activité. Il est possible d'appréhender le territoire de la zone d'activité afin de mesurer son niveau d'occupation ou les réserves foncières éventuellement disponibles. L'application démarre sur une vue globale de l'ensemble du département et des zones d'activité existantes. La couleur de la zone d'activité nous donne une indication sur l'activité dominante de la zone résultant du type d'entreprise majoritairement implantée sur cette zone. Nous allons désormais nous intéresser à une zone d'activité en particulier. Pour cela, nous pouvons rechercher et nous rapprocher directement de la zone à partir du menu de recherche. A cette échelle, l'ensemble des entreprises référencées dans la base de données de la CCI apparaissent. La couleur nous donne une indication sur l'activité de chaque entreprise. La taille de la pastille nous renseigne sur l'importance d'entreprise en termes d'emploi. Ces informations sont également consultables sur la fiche d'information de l'entreprise. Nous allons désormais nous intéresser à l'occupation de la zone d'activité en termes de foncier. L'affichage de données parcellaire par statut d'occupation nous permet de voir immédiatement les parcelles inoccupées. Ces disponibilités peuvent être mises en évidence ou vérifiées en affichant un fond de plan récent tel qu'un orthophotoplan. Sur cet exemple, nous vérifions à l'écran que les parcelles disponibles ici en vert sont effectivement libres de toute construction. Nous pouvons réaliser d'autres contrôles directement depuis l'application en exploitant les données Street View par exemple afin de vérifier la bonne implantation des entreprises sur la carte. Nous pouvons ainsi afficher une vue Street View et, lorsque les enseignes sont disponibles, vérifier qu'elles correspondent à une entreprise effectivement référencée en base de données. Cette opération peut également nous permettre de trouver le nom d'une entreprise qui n'aurait pas encore été référencée dans les bases de données. Ici, deux entreprises sont référencées en base de données tandis qu'aucune entreprise n'apparaît sur ce secteur. Street View peut nous permettre d'afficher l'enseigne de cette entreprise et ainsi de récolter quelques informations utiles à la mise en jour de la base de données. Un travail de contrôle terrain pourra cependant être réalisé dans un second temps. L'application permet également la génération de rapports automatiques assurant une synthèse des données disponibles sur un secteur identifié. L'outil permet de générer un rapport à l'échelle d'une commune pour l'ensemble des zones d'activité qu'elle accueille. Il est également possible de produire un rapport pour une ou plusieurs zones d'activité. Sur cet exemple, nous nous intéressons à deux zones d'activité en particulier. Le rapport ainsi généré est un fichier PDF qui s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Ce document propose un portrait de la zone d'activité. En introduction, quelques informations géographiques, cartes de localisation et distance par rapport aux principaux moyens de communication. Viennent ensuite quelques données de nature économique, nombre d'entreprises et d'emplois, ainsi que les informations sur les 10 entreprises les plus importantes de la zone d'activité. Enfin, un graphique présente toutes les entreprises en fonction de leur tranche d'effectifs. La seconde partie propose une comparaison de la composition de la zone d'activité par rapport à le PCI et au département, sur la base d'un nombre d'entreprises et d'emplois par domaine d'activité. Le bloc suivant présente quelques informations foncières sous forme de graphiques et de tableaux de données synthétiques. Il permet de mesurer le taux d'occupation foncière de la zone d'activité, en prenant en compte notamment les surfaces bâties de chaque parcelle. Le rapport ayant été généré pour deux zones d'activité, la seconde zone est présentée sur les pages suivantes. Ainsi se termine cette présentation, ce premier survol de l'atlas des zones d'activité de l'Ain. D'autres fonctionnalités sont d'ores et déjà disponibles ou en cours de déploiement. Elles font l'objet d'un travail de modélisation associant les membres du réseau foncier et plusieurs EPCI pilotes, afin de faire de cette application un outil pertinent pour l'ensemble des acteurs en charge du foncier et de l'économie dans les territoires.